Donc, écoutez, on va revenir rapidement, si vous permettez, sur le Forum économique mondial. Si vous vous souvenez bien, j'en avais couvert aussi il y a quelques semaines en arrière, où Klaus Schwab et les sbires du Forum économique mondial ont pour plan, en fait, le grand récepte de 2030. Et il avait été clairement démontré que le slogan qui a été mis en place, qu'ils doivent nous faire avaler, en fait, c'est de dire, rassurez-vous, vous ne posséderez rien, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et c'est comme ça, en fait, qui est l'objectif qui est mis en place pour 2030. Et en fait, je le sais très bien que vous le vivez en tant que Canadien et que vous le vivez en Europe aussi, où depuis, évidemment, le début du déconfinement et des différentes mesures qui ont été prises, il y a une explosion de la demande du côté des parcs immobiliers, particulièrement du côté résidentiel et locatif, où il y a des surenchères, que ce soit en Europe ou que ce soit ici, c'est exactement la même chose, où il y a des surenchères et présentement, il y a une surchauffe du côté du parc immobilier. Ce qui devient évident, c'est qu'avec la hausse des prix de l'immobilier, aujourd'hui, la grande majorité des travailleurs moyens, à revenus moyens, incluant les nouvelles générations qui poussent en arrière de la mienne, et Jean-Yves, t'es de ma génération aussi, on est dans les cinquantaines. L'idée en arrière de ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des fonds d'investissement, tels que BlackRock aux États-Unis, qui est le plus gros fonds d'investissement, et je pense qu'ils sont les plus gros au monde, si ma mémoire est bonne, eh bien, vous comprenez que ces gens-là ont un accès direct aux banques centrales et aux États, au gouvernement, et lorsqu'il y a de l'impression de devises fiduciaires et de l'injection dans les marchés financiers, ça passe par l'entremise de ces fonds d'investissement-là, qui reçoivent de la liquidité pratiquement gratuite, qui est fournie par les banques centrales des différents pays, et ils utilisent ces liquidités-là, en fait, pour acheter les parcs immobiliers. Donc, une grande majorité des transactions immobilières qui ont lieu aujourd'hui ne sont pas faites entre d'un individu vers un autre individu. La grande majorité des transactions immobilières qui ont lieu en ce moment, ce sont des individus qui vendent pour des bénéfices personnels, que ce soit ils veulent réduire, changer de localité, aller vivre ailleurs, ils veulent avoir une maison plus petite, ou acheter une maison plus grosse, quoique avec les générations qui poussent maintenant à avoir 3-4 salles de bain et 53 chambres à coucher est absolument inutile. Mais la réalité en arrière de ça, c'est que ce sont des fonds de placement qui achètent l'immobilier en ce moment, et qui, bien entendu, l'objectif à la fin de tout ça, c'est de louer à des futurs propriétaires. Donc, si on fait le lien entre les objectifs du Fonds économique mondial tel qu'on l'a vu avec le Forum économique mondial de Davos, Jean-Yves, et présentement BlackRock qui en profite pour acheter tout l'immobilier qu'il possède avec de l'argent imprimé absolument de toute pièce, on s'en va dans une situation où la majorité des gens vont devenir des locataires. Merci. 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 Merci.